Il y a à peine 5 ans, Lucas Paris était militaire. 9 années passées dans l'armée. Mais il y a 3 ans, le jeune homme décide de changer de vie. D'abord en tant que salarié agricole, puis comme repreneur de l'une des fermes familiales en 2022. J'avais toujours dit qu'à 28 ans, je ferais un point sur ma carrière. Soit je ferais carrière dans l'armée, soit je repartirais dans l'agricole. J'ai la chance d'avoir une famille avec des terres depuis de longues générations. Donc une exploitation s'est libérée sur nos terres. Donc j'ai sauté le pas et je me suis retrouvé là aujourd'hui. Un choix de vie qu'il ne regrette pas. A Saint-Martin-des-Monts, près de la Ferté-Bernard, Lucas Paris élève des vaches saonoises, une espèce locale qui avait presque disparu. Pour la première fois, il présente 6 de ses bêtes à la foire. Et pour un jeune agriculteur, cela a son importance. On peut trouver tout type de clients. Et c'est vraiment un intérêt pour nous de se faire voir, que ce soit pour monter notre filière et également pour trouver des jeunes agriculteurs qui voudraient acheter des bêtes ou se lancer en saunois pour faire vivre ces traces à côté d'un autre cheptel par exemple, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Car trouver du sang neuf n'est pas une mince affaire. En Sarthe, un agriculteur sur deux partira à la retraite dans 5 ans. Alors au stand de la chambre d'agriculture, tous les moyens sont bons pour tenter de faire germer la passion. Le but est vraiment de faire du lien, bien sûr, avec la société et pourquoi pas avec des gens qui auraient cette fibre d'avoir envie de travailler avec du vivant, avec des plantes. C'est un métier qui est extraordinaire et je crois qu'on est là aussi pour le communiquer. Comme beaucoup ici, Lucas Paris espère bien repartir avec un prix. Mais dans l'armée comme dans l'élevage, la patience est une vertu. Alors il faudra peut-être tenter l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada